Hôtel Beauregard Elle tourna son visage vers le ciel. Derrière la vitre du café, des nuages filandreux s'amoncelaient lentement comme des paquets de méduses échoués sur une plage de galégris. Sur la chaussée tranquille, quelques voitures roulaient au pas et les piétons clairsemés traversaient prudemment. Aucun klaxon ne venait perturber la sourde rumeur de la ville qui semblait encore endormie. Pourtant, la matinée était déjà bien entamée, mais rares étaient les travailleurs, plus rares encore les promeneurs. Un instant, Axel se laissa divertir par la toile inutile du monde, vaguement immobile, que son regard peignait derrière la vitre. Avec sa moue rêveuse, presque triste, elle ressemblait à l'écolier qui s'abandonne à l'improductive contemplation d'une fenêtre, tandis que sur le grand tableau blanc, où tous les autres visages s'abreuvent, se joue l'unanime partition. Elle replongea ses yeux dans l'écran du smartphone. C'était là que la vie semblait s'être exilée, foisonnante, fourmillante, infinie. C'était là que l'humanité avait trouvé refuge, loin du monde, si près pourtant, un monde niché à l'intérieur du monde, ayant abandonné l'antique scène tellurique, cosmique, céleste. C'était là que l'immense colonie des hommes creusait sa nouvelle maisonnée, termitière aux millions de tunnels, aux millions d'embranchements, aux millions d'eux. Axelle souvent semblait le déplorer, semblait regretter les longues heures qu'elle avait perdues devant ce rectangle de lumière artificielle où des milliards de petites mains commentaient, likaient, dislikaient, partageaient, taguaient, combattaient, se rencontraient, se séparaient, s'émouvaient, s'irritaient, s'insultaient. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'y retourner encore et toujours, s'empêcher de plonger tout à coup dans le ventre de cette fourmilière à portée d'écran, s'empêcher de s'ensevelir dans ce nid de mort où s'était confiné le monde entier, s'empêcher d'aller puiser à la source facile et intarissable du commun abreuvoir. C'était une soif étrange qui grandissait à mesure qu'Axelle cherchait à l'étancher. C'était une soif insatiable et pleine de remords. Mais au beau milieu d'une existence aride, presque dévote, cette soif empoisonnée était sa seule récréation. Tandis qu'elle écrabouillait, du bout de sa paille noire, la pulpe jaunâtre, barbouillée de coca, et qu'elle touillait distraitement les derniers glaçons presque entièrement fondus, Elle faisait rouler avec son petit pouce l'inépuisable bobine des actualités, qui, à chaque pression du doigt, filait à toute vitesse, puis décélérait lentement. Elle se laissait étourdir par le manège des images et des mots qui tourniquaient interminablement, semblait pouvoir courir pour toute l'éternité. De ses yeux fatigués qui clignaient lentement et paraissaient pouvoir glisser sur toute chose, elle déclina un lien promotionnel Uber Eats suggérant d'imminentes livraisons de bagels accompagnés de diététiques boissons au curcuma, négligea un tutoriel expliquant comment dénoyauter un avocat en toute sécurité, ignora la nouvelle vidéo d'autodéfense mise en ligne par l'association Krav Maga pour nous toutes, dédaigna les premières images d'un élu local exhortant les populations à la prudence citoyenne. Soudain, au beau milieu de son inexpressive errance, son regard fut attiré par un article concernant la découverte d'un nouveau satellite de Jupiter dont la mystérieuse chaîne montagneuse rendait perplexe les scientifiques. Comment s'était-elle formée ? Était-ce le résultat d'un cataclysme ? Ou bien celui du lent travail de la gravitation ? Axel aspira une dernière gorgée, faisant vrombir la paille dans son verre. Un instant, elle laissa voguer son imagination vers les espaces lointains, comme on se dérobe à l'asphyxie commune par une bouffée d'oxygène clandestine. Le café de la gare était tranquille et silencieux. Au fond, un vieux monsieur terminait sa lecture méthodique et exhaustive de Nice matin, dont la moitié du numéro était consacrée à la quatrième vague de l'épidémie. Derrière le zinc, une serviette en main, le patron semblait bailler derrière le lambeau de tissu blanc qui s'étirait devant sa bouche, exhalant un souffle douteux. Tel une fumerolle, il s'échappait à intervalles réguliers du côté de ses lunettes qui s'embuaient à mesure que les bocs essuyés gagnaient en clarté. L'unique serveuse, masquée, elle aussi, et non moins désoeuvrée, suivait les rares passants du coin de l'œil. Axel se mit à observer le reflet de la jeune femme dont le presque visage se mirait dans la grande vitre. Sur son large front allé, quelques mèches brunes s'entortillaient comme des queues d'hippocampe. Son oreille délicate et parfaitement retroussée ressemblait à un coquillage marin, ou plutôt à une clé de sol qu'une main experte aurait creusée dans un morceau de corail rose. Certainement, elle devait être jolie. S'il vous plaît, fit-elle doucement, anéantissant à la fois son étude et le demi-reflet de la serveuse. Celle-ci revint un instant après, avec le lecteur de paiement, pareille à une épaisse enclume entre ses petits doigts, puis, tout en pianotant le montant. « Ce sera sans contact, par contre, » bafouilla-t-elle derrière son baillon. « Bien sûr, » dit Axel en fouillant précipitamment son sac. Elle approcha sa carte de la machine que l'employée se mit à surveiller mollement. « Ça peut prendre un peu de temps. Elle bug pas mal en ce moment. Axel lui adressa un petit sourire compatissant qu'elle sembla lui rendre. La ligne de ses yeux, des yeux clairs, presque sans couleur, et comme vidés de leur substance vivante, s'était légèrement plissée. Oui, elle devait certainement lui sourire à son tour. Mais ce sourire inachevé, tronqué et comme soustrait de son visage, avait la méconnaissable froideur d'une couleur isolée sur la palette et qui, loin des autres, peine à révéler sa lumière. Brusquement, Axel fut assaillie par ce souvenir lointain, mais qu'il avait hanté pendant si longtemps, ce jour où, petite, elle avait été attirée par les cris de ses parents qui se disputaient dans la chambre, ce jour où elle avait d'abord collé son oreille à la porte, puis son œil à l'étroite serrure, comme contre l'oculaire d'une longue vue providentielle, ce jour où, tapis derrière ce trou de souris misérable, où son regard avait du mal à se glisser, elle n'avait pas réussi à embrasser leur plein visage, mais seulement un croissant ou peut-être un quartier, ce jour où elle ne fut pas capable de comprendre si ses visages incomplets étaient triomphateurs ou bien vaincus, ni même de les reconnaître tout à fait. Dans un réflexe, la serveuse rajusta son masque. Par-dessus la couture de papier, la ligne des yeux avait repris sa latitude originelle, et Axel ne sut plus rien du tout. Devant l'incertain tableau de ce quart de visage, son rictus à son tour se rédit et finit par mourir. « Oui, elles ne sont pas toujours fiables, ces machines, ça doit être pénible à la longue pour vous, » dit Axel, afin de susciter une nouvelle expression d'humanité. Mais la serveuse masquée était désormais parfaitement impassible, parfaitement silencieuse. Axel, dont la face était nue, elle s'offrait ce privilège presque chaque matin en s'assayant dans un café, avait comme l'impression de serrir une main gantée, d'offrir sa peau vulnérable à quelqu'un qui ne lui offrait plus rien. La machine émit un bruit, puis le ticket finit par s'imprimer. « Merci, bon courage à vous, » fit Axel en tirant son masque de la poche de son sac. Tandis qu'elle marchait en direction de la porte, qui était maintenue ouverte en permanence, elle vit un homme faire irruption à visage découvert. « Monsieur ! » tonna le patron derrière le comptoir, en embuant de nouveau ses lunettes. « Monsieur, votre masque ! » Le regard horrifié, le client fit un bond en arrière et empoigna le lambeau de papier qui pendouillait à son oreille comme une branchie arrachée. D'une main tremblante, il l'ajusta sur son visage, le relevant scrupuleusement bien au-dessus du nez, comme on remonte une couette sur ses épaules dans un hiver interminable. « Vous comprenez, avec cette chaleur dehors, je ne sais pas ce qui m'a pris pardon. » Le patron relâcha ses sourcils, qu'il avait d'abord froncés, puis se mit à hocher tranquillement la tête, lui signifiant par cette gymnastique subtile qu'il l'avait absoue, que l'erreur était humaine, qu'on pouvait passer l'éponge. Le client alla s'asseoir piteusement dans un coin comme un enfant honteux qui cherche à se faire oublier. Axel sortit sur la mutière et fila en direction de l'abribus dont l'unique banc avait été retiré par les services municipaux. Sur le sol, des bandes adhésives commençaient à se décoller, à s'écorner un peu, à noircir aussi. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. À l'angle du boulevard Gambetta vrombissait déjà le numéro 84. Comme chaque matin, elle fixa ses yeux sur l'engin qui roulait puissamment vers elle. Avec sa vitre avant semblable à un front majestueux et ses grands phares qui paraissaient froncés d'immuables sourcils, il ressemblait au masque d'un roi. Derrière la glace miroitante, Axel finit par entrevoir la silhouette du chauffeur. Il pressa un bouton et la porte s'ouvrit. Elle monta, salua, tenta de distinguer un coin de peau, un signe sur son visage. Tel un automate, il referma les portes sans lui adresser un regard et réenclencha la marche avant. Le bus était presque vide, à part cette vieille dame nichée dans le fond avec son masque chirurgical flambant neuf et sa visière en plexiglas par-dessus. Axel se faufila à travers le réseau de bandes rouges et blanches qui barraient l'accès à certaines places, s'assit finalement sur le siège qu'elle estima le moins sale et ferma les yeux. À chaque nid de poule, au moindre défaut du pavement, le bus faisait tenner sa carcasse branlante. Alors elle frissonnait de plaisir, comme si on l'eût précipité à l'intérieur du ventre tiède d'un monstre marin. Elle s'assoupit un peu. L'autobus, qui ne devait plus marquer d'arrêt jusqu'au port de Monaco, roula en direction de l'Est. Bercé par la rumeur du moteur, Axel décela lentement ses paupières et aperçut la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat avec ses maisons luxueuses entourées de murs de tuyats haut comme des murs d'enceinte. Elle traversa Villefranche, Beaulieu, aise. Déjà les contreforts de la cité princière se dessinaient au loin. En descendant du bus, elle tourna la tête en direction du conducteur, cherchant son regard dans le rétroviseur afin peut-être de lui adresser un petit signe, mais l'homme avait les yeux rivés sur l'écran de son smartphone. Comme à son habitude, Axel entreprit la tranquille ascension du rocher. Elle emprunta un escalier escarpé, puis bifurqua sur la voie paisible et sinueuse qui menait au musée océanographique. Elle était un peu en avance. À cause des nouvelles mesures sanitaires, l'Institut n'ouvrait qu'à partir de midi, et cet horaire de rigueur était aussi valable pour les chercheurs. Elle longea l'imposant bâtiment de pierre. Avec ses colonnes hautes comme des mâts, ses grandes fenêtres gonflées comme des voiles, son fronton lumineux comme une proue, il ressemblait à une barque royale flottant sur l'immensité bleue. Machinalement, elle franchit le seuil des hauts jardins jouxtant l'édifice et descendit les marches d'un escalier labyrinthique qui donnait sur la mer, comme dans un théâtre antique, les gradins plongent sur l'unique scène. Elle s'assit sur un banc de pierre, à l'ombre d'un pain d'Alep, où elle retira discrètement son masque, s'enivrant du parfum d'épines tièdes et de résines sous-jacentes. Alors, elle posa son regard sur les flots. Brusquement, ils lui parurent d'un bleu surnaturel. Ce n'était plus le bleu couleur du ciel, cet azur délavé et lointain, c'était le bleu lui-même, l'idée du bleu incarnée dans la chair mouvante. Devant le pur spectacle de cette matière mobile et le tableau vivant de l'écume miraculeuse qui ne savait fleurir qu'en surface, la jeune chercheuse semblait tenir en bride sa rêverie scientifique, l'empêchant de couler vers les abysses dont elle connaissait tout. Comme un savant de langues anciennes se laisse un instant griser par l'inutile contemplation de la couverture de cuir lézardé, poussiéreuse, pleine de secrets encore inviolés, avant que de plonger dans le livre à traduire. Elle jeta un coup d'œil à sa montre et reprit le chemin de l'Institut d'Océanographie. Au pied de la petite falaise, alors qu'elle s'était offert un dernier regard en direction de la mer, comme une jeune fiancée sur un quai lance un dernier regard au train qui s'éloigne, elle aperçut un masque chirurgical qui flottait tel un poisson mort ou qui plutôt voguait à la façon d'une méduse gélatineuse et froide avec ses deux minces tentacules ondulant à ses flancs. Merci. Merci. Merci.